Des couteaux traditionnels de berges écorces aux mains de la ministre de la Culture. Ce matin, Françoise Nyssen était à la foire de la Monde en Balagne. L'objectif, rencontrer les artisans. C'est quelque chose de bien, si ça peut faire une ouverture sur l'extérieur et qu'on voit de quoi on est capable, ce qu'on peut présenter comme produit, parce que sachant qu'on a une culture assez forte, un savoir-faire aussi assez fort et qu'il faut perpétuer. La ministre a été accueillie par le maire de la commune, David Calassa. Ça permet de faire un lien avec le continent, avec ce qui se passe ici au niveau des activités et bien évidemment de l'aide et du soutien que l'on peut avoir au quotidien et de la part de l'Etat et de la part de la région d'autre part. Après la foire de la Monde, direction le village de Pio Diola pour l'inauguration des rencontres internationales de théâtre, l'occasion de revenir sur l'importance de la culture. Ce qui se fait ici est vraiment absolument magnifique et je suis très heureuse de pouvoir répondre avec Robin Renucci et avec les élus et les collectivités territoriales qui font que cela est possible aussi parce que c'est toujours ce qui se passe en termes de culture, ça part toujours de l'énergie de ceux qui ont envie de faire, c'est-à-dire des acteurs culturels, les citoyens, les élus et il se passe ici cette osmose extraordinaire. Une visite expéditive. Dès 17h, la ministre était déjà de retour pour Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada